Le gouvernement a tenu sa première réunion hier sous la présidence du nouveau Premier ministre. Si on se réfère aux premières déclarations de Abdelmajid Tempou, les priorités sont définies, logement, éducation nationale et santé. Alors partons de là, M. Mekhidej, est-ce qu'on peut considérer que la feuille d'euro du Premier ministre est claire et elle est déjà pré-établie ? Je pense que tout gouvernement qui prend en charge les affaires du pays est confronté aux principes de réalité. Ce principe de réalité fait que nous sommes, nous allons rentrer après l'Aïd, dans la quatrième année de crise qui a commencé, je vous le rappelle, en juin 2014 et qui a été un choc brutal dont les conséquences ne sont pas toujours évaluées à leur juste impact, à la fois sur les finances publiques mais également sur nos équilibres extérieurs. Je pense que le fait de mettre comme priorité finalement la continuité dans la politique de développement du capital humain, car c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire faire en sorte que les Algériens disposent des minimas, au moins des standards en matière de santé, de logement et d'éducation, moi je pense que c'est un des prérequis si on veut s'inscrire dans le long terme de l'émergence. On ne peut pas imaginer qu'un pays puisse émerger si les conditions minimales d'un système éducatif, d'un système de santé et de la vie en communauté de logement ne sont pas disponibles. Donc ça c'est clair, moi je pense que ça a été d'ailleurs, non pas une priorité conjoncturelle si vous voulez, mais ça a été donc déjà une politique qui a été déjà mise en œuvre depuis déjà plus de dix ans, et qui marque des progrès en matière de capital humain, qui fait que par exemple l'Algérie est dans le podium africain en matière d'indices de développement humain. Les seuls pays qui sont devant nous ce sont, c'est l'île Maurice et les Seychelles, donc c'est-à-dire dans le continent on est le... Et ça c'est un aspect qui est important qu'il faut maintenir. Ceci étant dit, il reste que nous sommes dans une situation contrainte à la fois sur le plan budgétaire et sur le plan de nos équilibres extérieurs, et c'est cela dont il faut tenir compte pour pouvoir à la fois faire les arbitrages, les arbitrages au plan budgétaire, donc notamment la loi des finances 2018, dont la préparation va commencer je pense à partir du mois prochain, et également s'inscrire dans une vision de long terme, qui est celle de produire chez nous l'essentiel de ce que nous consommons. Mais quand on vous parle d'arbitrage, faut-il aller vers un recentrage de priorités sans austérité, avec une rationalisation de la dépense, dépenser utile ? Tout à fait, moi je pense que ça c'est déjà... Vous savez que nous sommes inscrits dans une perspective triennale en matière budgétaire, et qu'il y a donc deux hypothèses qui sont validées, celle du point de vue des ressources, donc d'avoir une fiscalité pétrolière à 6 sur 50 dollars, ça a été encore confirmé au cours de la dernière réunion de l'OPEP, malgré les pressions du marché, et deuxième élément, donc un plafondement de dépenses qui a été fixé. Je pense que là ça a été fixé sur 2017-2019, pour la loi des finances 2018, il faut rester dans ce cadre-là, donc il va falloir rationaliser comme vous le dites. Il y a des chantiers qui ont été ouverts par le gouvernement précédent, notamment sur la nécessité d'éviter les gaspillages en matière de redistribution, des politiques de redistribution, pour cibler les ménages et les activités qui ont besoin d'être soutenues par le budget de l'État, car il y a moins de ressources. Donc ça, c'est un dossier qui va probablement être sur la table du nouveau gouvernement et qui est prioritaire, donc les réflexions ont été déjà entamées. Et également, sur le plan des difficultés qui ont été indiquées par Thiboune, le nouveau Premier ministre, en matière de rationalisation des importations, pour essayer d'éviter que les déficits commerciaux ne continuent de s'accumuler et que ça fasse des pressions sur notre balance des paiements. Ça, c'est un vrai problème. Il va falloir rationaliser comme vous le dites. Il n'y a pas de raison qu'on importe des produits qui peuvent être largement produits localement par notre secteur privé. Mais par rapport à cette balance commerciale de paiement et le déficit commercial, conformément à ces déclarations antérieures, est-ce qu'on peut considérer que le Premier ministre actuel va verrouiller davantage le commerce extérieur puisqu'il a ouvertement déclaré ? Moi, je crois qu'il ne s'agit pas de verrouiller puisqu'il ne vous a pas échappé qui, dans sa avant-dernière déclaration, il avait dit que nous allons respecter nos engagements internationaux. Notamment, les engagements ne sont pas dans l'OMC, mais nous sommes engagés par des accords avec l'Union européenne, nous sommes engagés par des accords avec la zone arabe de libre-échange et tout ça. Donc, ces accords vont être respectés. Ceci dit, on ne va pas utiliser, si vous voulez, les approches quantitatives, on ne va pas limiter, on ne va pas faire des contingentements simplement, mais il y a d'autres manières, si vous voulez, de limiter par l'existence de normes et de standards qui vont permettre à tel et tel produit de rentrer ou pas selon nos propres standards. Et ça, c'est une démarche, à mon avis, qui est tout à fait possible. Je ne vois pas pourquoi les dioules, on les importe d'ailleurs, alors que nous, nous avons des traditions dans la consommation et la fabrication des dioules. Ranafermvan, donc il faut le dire. Il n'y a pas de raison qu'on importe la mayonnaise et la moutarde, etc. Alors que c'est quoi ? C'est du poivre et de l'eau et puis d'autres ingrédients. Ce n'est pas possible. Et ça, à mon avis, maintenant, de plus en plus, l'opinion publique est prête à accepter de consommer national. Mais aujourd'hui, si on est dans un esprit de démarche d'ouverture de l'économie, bien sûr en conservant et préservant le caractère social de l'État économique et social à la fois, ça a été même fois réaffirmé par les plus hautes instances de ce pays. Est-ce qu'on peut considérer que nous avons les moyens de continuer à financer tout cela ? Puisqu'on parle de déficit de la balance de paiement, déficit aussi commercial, nous avons une crise financière, même si elle n'est pas encore suffisamment palpable. Vous l'avez déclaré depuis juin. Ça fait pratiquement 4 ans que nous la subissons aujourd'hui avec la chute. On rentre dans la quatrième année, oui. Moi, je pense que de toute manière, les dossiers doivent être ouverts et mis à plat. Il y a un principe, si vous voulez, de réalité, comme je l'ai dit. On ne peut pas, si vous voulez, continuer à avoir, par exemple, le modèle de consommation énergétique que nous avons, qui est subventionné. Et le premier gisement, si vous voulez, de rationalisation, dans le cas, par exemple, de l'énergie, ça reste quand même de diminuer des consommations inutiles, de jouer sur les prix graduellement. On l'a déjà fait l'année dernière, ce n'est pas suffisant. Il va falloir y aller dans ce sens-là. Il va falloir également, de ce point de vue-là, rationaliser et donner finalement un prix à ce qui est peut-être considéré comme étant gratuit, comme le pain. Il va falloir cibler ceux qui en ont besoin d'une part, et d'autre part, remettre à plat l'ensemble du système, sans pour autant, si vous voulez, s'éloigner du soutien aux ménages dans les revenus, sans aller plus bas. Ça, c'est un chantier, c'est un exercice qui a été déjà engagé. Je pense qu'il va falloir le poursuivre et le mettre en place rapidement pour que les gains qu'on puisse avoir puissent être visibles auprès de l'opinion publique. Il y a la vision sur le moyen et long terme. Alors, sur le long terme, il faut bien de le dire. Ça, ça s'inscrit dans une vision de long terme d'émergence. Alors, il y a des prérequis, comme il y a évidemment le développement du capital humain qui est important, on en a parlé, dans ces dimensions à la fois de santé, d'éducation, de logement, d'accès aux services de base. Il y a également la sécurité et la stabilité du pays, car un pays qui émerge, on le voit venir de loin, il faut qu'il assure d'abord sa sécurité, et ensuite, donc, qu'il y ait la disponibilité de bonnes infrastructures. On a réalisé l'essentiel. Et tout ça, donc, fait que nous, maintenant, nous devons avoir la vision de produire le maximum de biens et de services par notre propre secteur privé et par nos propres capacités de sorte à substituer à l'importation de plus en plus de produits. Alors, M. Moustapha Mikidez, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette question. La reconfiguration de certains ministères, comme celui de TIC, qui hérite de l'économie numérique, l'environnement associé aux énergies renouvelables, répond-elle à cette configuration et logique économique, selon vous ? Moi, je pense, en tout cas, donc, pour ce qui est des TIC, donc, de l'industrie numérique, qui était dans une branche, qui est celle des finances, et passait, donc, horizontalement, donc, au ministère des TIC, c'est une bonne chose, parce que, donc, ce secteur va prendre en charge, finalement, l'ensemble des besoins de numérisation de l'ensemble des secteurs, et pas uniquement du secteur des finances. Je traduis ça par le fait que, donc, finalement, c'est une généralisation, si vous voulez, de l'effort de digitalisation qui est entrepris par le pays, et qui, comme vous le savez, conduit à plus de transparence, plus d'efficacité en matière de services rendus. Donc, et ça, ça permettra, peut-être, ça permettra, sans doute, au ministère en charge des TIC d'avoir, si vous voulez, l'ensemble des leviers pour pouvoir accélérer la digitalisation du pays, par, notamment, les questions de procédure, de contenu, et pas uniquement de s'en tenir, si vous voulez, à la digitalisation du secteur des finances. Pour Imen, ou d'affaires, ce sera moins de contraintes ? Moi, je pense qu'elle a maintenant toutes les cartes en main pour pouvoir, si vous voulez, faire avancer de façon beaucoup plus rapide la digitalisation de l'ensemble des activités économiques, sociales et administratives du pays. Donc, elle a le dossier en main, maintenant. Alors, on a les énergies renouvelables associées à l'environnement. Est-ce que ça veut dire qu'on va être dans un éternel recommencement ? Tout ce qui avait été entamé déjà par le secteur de l'énergie, à savoir son Elgaz et son Atra, va être transféré au ministère de l'Environnement et énergie renouvelable ? C'est un grand défi pour ce nouveau ministère, car il devra construire les capacités pour pouvoir prendre en charge déjà un premier projet qui a été décidé par le gouvernement précédent, et même depuis quelques années concernant le projet dit maintenant Atlas 1, je crois, qui porte sur 4000 MW en photovoltaïque. C'est un projet qui nécessite à la fois des institutions de régulation, qui nécessite des politiques de tarification, qui nécessite également des visions industrielles. Donc, c'est un projet qui est assez important. Mais le temps de transférer, de faire en place, c'est du ministère, ça va être beaucoup de temps. J'espère que dans ce processus, on ne transfère pas uniquement la responsabilité et la mission, mais également les ressources. Je pense que ce qui a été déroulé... Pour les énergies renouvelables, c'est 63 milliards de dollars. Tout à l'heure, je pense que les ressources... Non, je ne parle pas uniquement des ressources financières. Je parle des capacités, si vous voulez, des capacités qui ont été développées au niveau du ministère de l'énergie, donc une direction générale, donc l'ensemble des directions générales qui travaillent sur les questions d'énergie renouvelable pour pouvoir doter ce ministère également de moyens humains et de moyens, si vous voulez, qui lui permettent d'assurer le succès de ce projet-là, car elle a déjà dans sa feuille de route, donc ce nouveau secteur a dans sa feuille de route, la réalisation, dans des conditions optimales, dans des conditions contraintes aussi sur le plan budgétaire, du programme de 4000 MW, je vous le rappelle, sur trois sites de 1035, je crois, chacun. Et donc, je pense que là, c'est un premier test important pour notre transition énergétique. Mais justement, quand on parle de cette question de transition énergétique, on parle des énergies renouvelables, est-ce qu'on peut considérer que son attractionnel nous s'impliqueront plus aujourd'hui dans la réalisation des énergies renouvelables, ou alors est-ce qu'on va transférer à ce nouveau ministère seulement l'exploitation des énergies renouvelables ? Non, 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 pas du tout. La démocratisation des énergies renouvelables au niveau national seulement. Non, non, donc elle va piloter la mise en œuvre. Je crois que les textes sont déjà sortis, et il faut quand même rappeler que les conditions dans lesquelles, donc les appels d'offres pour la production d'électricité verte, puisqu'il faut l'appeler ainsi, sont déjà sortis, et c'est l'ancien gouvernement qui les avait mis il y a un décret du premier ministre qui fixe les conditions dans lesquelles l'appel d'offres sera fait, qui va intervenir, quelles sont les sociétés qui vont être créées, à la fois ouvertes non seulement au privé local, mais au privé international, pour pouvoir réaliser ce projet d'énergie renouvelable à partir d'un prix d'électricité, qui est, si vous voulez, le critère de choix, et également d'un projet d'industrialisation de l'activité. Donc, ce n'est pas une mince affaire, mais si vous voulez, l'architecture est en train d'être mise en place. Il reste à mettre en œuvre l'ensemble des, si vous voulez, des instruments d'accompagnement le plus rapidement possible. Comment relancer également, parallèlement à ça, l'économie, l'industrie, qui ne représente que 5% du pays. Je pense que c'est un mot de l'euphorie. Parce que ça fait quelque temps qu'on en parle déjà. Il ne faut pas recommencer ce qui a été déjà engagé. Je pense que sur le plan de l'industrie, ça fait déjà au moins une décennie qu'on parle de stratégie industrielle. Maintenant, elle est affichée, donc à la fois sur le plan sectoriel, mais également sur le plan des démarches globales. Il reste que sur le plan du climat des affaires, nous n'avançons pas vite, parce que pour pouvoir relancer l'industrie, il va falloir améliorer le climat des affaires. Il n'est pas amélioré suffisamment. La question du foncier dont j'ai parlé dans votre émission il y a quelques mois reste encore posée. La preuve, c'est que le FCE l'a reposé. Il va falloir débureaucratiser. Je pense qu'hier, au cours de la réunion de l'équipe gouvernementale, le Premier ministre l'a rappelé. Cette bureaucratie qui empêche, malgré, par exemple, les circulaires 2015 qui ont été émises par le chef du gouvernement, pour pouvoir décentraliser la dotation du foncier aux investisseurs. Il reste encore que ça coince. Il va falloir décoincer maintenant. Parce que plus on produit, plus on investit, plus on desserre la contrainte budgétaire. Et on permet de préparer, si vous voulez, l'émergence de l'économie du pays. Voilà un peu la diversification, ce que d'autres appellent la diversification. Mais comment aller vers cette diversification ? Les axes priorita qui avaient été définis par l'économie, par les politiques pour relancer l'économie, c'est l'agriculture, l'industrie et également le tourisme. Avec ce qui s'est produit au niveau du tourisme, Est-ce qu'il va falloir aussi prendre en considération que c'est un secteur qui a du fort potentiel pour pouvoir aussi permettre à l'Algérie d'avoir des ressources financières supplémentaires ? Tout à fait, je pense que vous parlez de l'agriculture, donc c'est important. Il va falloir booster la production agricole, là aussi. Elle a un problème de foncier agricole. Je parle du tourisme également. Oui, également. Oui, j'allais y venir. Et pour le tourisme, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Donc, si vous voulez, à l'événement ou au non-événement qui a eu lieu sur le choix d'un choix malheureux de casting. Mais il va falloir avoir une politique claire en la matière pour pouvoir ouvrir le pays au tourisme. C'est pour ça que je liais ça à la nécessité d'avoir la sécurité et la stabilité du pays. Tout ça va contribuer, si vous voulez, à rendre ce secteur attractif. Et je pense que déjà l'image est en train d'évoluer. Il va falloir la faire évoluer plus vite et mettre en place les infrastructures, mais alors financières de ce point de vue, par le secteur privé, national et international, et non pas par le secteur public. Ça, c'est clair. Mais quand on se réfère à des chiffres, quand on voit que 97% de nos ressources financières proviennent des hydrocarbures, comment diversifier ? À la diversification, quand on sait que le tourisme, par exemple en Tunisie, représente pratiquement 15% du PIB. Mais c'est tout l'enjeu, si vous voulez... Et on a pratiquement 1,5 million d'Algériens qui vont vers la Tunisie pour le tourisme. Moi, je crois que c'est tout l'enjeu. On peut l'entrer ici. Oui, oui. C'est tout l'enjeu, si vous voulez, de la diversification économique. C'est tout l'enjeu, si vous voulez, de la substitution aux importations dans le domaine de l'industrie. Voyez par exemple ce qui se passe pour le ciment. Malgré le fait que nous avons encore des capacités qui ont été mises en production, il y a encore de la surenchère sur le prix du ciment, il y a encore du trafic. Donc tout ça fait que nous allons produire de plus en plus par les investissements et par, si vous voulez, les politiques de différentes branches industrielles, dans l'agroalimentaire, dans le ciment, dans d'autres branches, l'électromécanique, etc. produire ce dont on a besoin, mais en liaison avec, si vous voulez, en liaison avec ce qui se fait au plan international. Donc on ne va pas... Il faut que l'on puisse couvrir nos besoins, mais également dégager des capacités vers l'export. Et pour cela, il faut être dans la chaîne des valeurs internationales. Il faut être au standard international. Mais est-ce qu'on a les financements nécessaires ? Alors, sur les financements... Le secteur du bâtiment, il a connu comme une situation relativement difficile les derniers mois. Justement, sur le plan des financements, moi je pense que le nouveau modèle de croissance insiste et contient de façon claire, donc si vous voulez, le fait de ne plus s'appuyer uniquement sur le financement budgétaire, parce que les capacités budgétaires sont de plus en plus tendues et qu'il va falloir donc chercher soit des partenariats publics-privés pour le financement, il va falloir donc revenir, si vous voulez, à la nécessité de mobiliser davantage l'épargne interne. C'est un dossier qui n'est pas clos. Et si on n'avait pas... Il faut y arriver, parce que ce n'est pas possible qu'on continue... La banque d'Algérie... Ce n'est plus possible de continuer avec des pressions sur le budget de l'État, alors que l'on sait que nous avons des capacités qui dorment dans des containers, dans des bunkers d'argent qui n'est pas bancarisé. Ça, c'est une situation dont il va falloir trancher, avec également la participation des partenaires sociaux et de la classe politique dans son ensemble. C'est un problème de sécurité nationale, madame. Et ça, un pays qui continue comme ça ne peut pas avoir la possibilité à terme de libéraliser davantage, d'ouvrir, d'aller vers la convertibilité en termes de, si vous voulez, de mouvements de capitaux, ce n'est pas possible. Donc il va falloir reposer cette question et la traiter. Peut-être que les solutions qui avaient été mises en œuvre n'ont pas été suffisamment guéris, mais il va falloir en la régler. Parce que, sur le plan, les pressions faites sur les banques pour pouvoir financer, elles ont des limites. Ils financent des projets bancables sur lesquels ils ont un retour. Sinon, on peut mettre, si vous voulez, en danger... Mais est-ce qu'à terme, la banque d'Algérie ne va pas se transformer aussi en planche à billets ? Eh bien, voilà le danger. C'est exactement ce danger. On ne peut pas encore davantage la question, parce qu'elles sont obligées, aujourd'hui, les banques, de financer l'économie. Donc, c'est leur mission de financer l'économie. Le problème, c'est les ressources. Il faut que les ressources financent des projets bancables. Si les pressions sont trop fortes sur les banques pour pouvoir financer, si vous voulez, c'est comme pour l'importation. Tout ou n'importe quoi, elles vont se retrouver dans une situation où elles vont aller vers le garant, en dernière instance, qui est la banque d'Algérie. La banque d'Algérie, qu'est-ce qu'elle va être ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va, donc, si vous voulez, aller à la planche à billets, donc, qui va créer une inflation. C'est ça, les réalités de l'équation. Donc, on est en train de desserrer. Donc, les choses sont en train de se desserrer. Mais il va falloir, donc, mobiliser, y compris, c'est mon point de vue, à un moment donné, pour un certain nombre d'infrastructures, de projets importants, donc, y compris, d'ailleurs, pour les énergies renouvelables, financer des financements extérieurs qui sont ciblés vers des projets bancables et qui peuvent se financer par projet financier. On ne peut pas rester comme ça, avec un système financier formel et un système informel qui continue. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, le choix du ministre des Finances, qui est donc l'ancien directeur général... Un fiscaliste. Un fiscaliste, donc, qui était aux impôts. Et tout à fait un bon casting, de mon point de vue, parce qu'il va, donc, voir un peu l'évolution du recouvrement de la fiscalité ordinaire, son élargissement, et également, prendre en charge cette question d'informel de façon importante. Et c'est un dossier important dans le processus des réformes et d'émergence de notre économie. Alors, quand on parle de notre tissu économique actuellement, il est constitué à 80% de petits commerces, de petits services, comme par exemple le commerce, le secteur industriel, c'est pratiquement 5%, et 97% du commerce industriel sont constitués de très petites unités, c'est-à-dire les TPE. Comment faire avancer et évoluer cette petite TPE pour devenir des PME et des grandes entreprises par la suite ? Là aussi, c'est un gros problème. Non, d'abord, il faut transformer, comme disent les économistes, ces petites et moyennes entreprises en gazelles, c'est-à-dire, mais le problème, il faut avoir des champions. Il faut, à mon avis, soutenir les grandes entreprises de sorte qu'on puisse faire émerger des capitaines d'industrie dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et ça, il faut accepter, maintenant, de voir émerger ces champions et les soutenir dans tous les domaines possibles. Et ce sont eux qui vont être, si vous voulez, qui vont tirer ces PME et pouvoir également en assurer la pérennité. Alors, pensez-vous des questions des auditeurs qu'il est préférable de s'endetter maintenant afin de préserver les réserves de change ? Pourquoi l'endettement est toujours mal vu chez nous ? Alors, ça, c'était une question qui avait été posée, d'ailleurs, ce qu'il fallait avoir, donc, si vous voulez, émettre de la dette, comme on dit, déjà au début de la crise. On ne l'a pas fait parce qu'on est encore en situation de pouvoir le faire. Je pense que la signature de l'Algérie est tout à fait importante. Donc, lorsqu'on compare, par exemple, vis-à-vis de nos voisins, ils sont dans une situation beaucoup plus grave que nous. Ils sont en situation de déficit budgétaire, ils sont en situation de déficit commercial, ils ont des balances de paiement très contraintes. Nous, nous pouvons le faire, je pense, mais il faut le faire, à mon avis, projet par projet, au cas par cas, de façon pragmatique. Lorsque, je pense, par exemple, au port-centre, avec les Chinois, avoir des crédits concessionnés sur le long terme, avec des délais de grâce importants, des taux suffisamment bas, ça, il faut y aller, et on a la capacité de le faire. Et donc, surtout, quand nous avons des cartes commerciales à jouer avec nos partenaires. Alors, on parle des importations, alors que notre plus grand mal est les subventions de l'État dans tous les domaines énergie, eau, transport, logement, etc. Posez-lui la question s'il y a un plan pour sortir de ces subventions graduellement. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire rapidement ? Moi, je pense que le chantier est ouvert. Je rappelle à cet auditeur, que de ce point de vue-là, le chantier pour pouvoir remettre à plat la question des subventions pour un certain nombre de produits de base a été entamé et est ouvert. Je pense que ce chantier, avec l'expertise nécessaire, y compris l'expertise internationale, de nos partenaires internationaux, nous aide avec l'expérience des autres pays, comme a fait l'Égypte, par exemple, pour le pain et pour un certain nombre de choses, on peut rapidement mettre en place, et l'un des enjeux de la loi des finances 2018, est-ce que pour 2018, on pourra mettre en place ce système qui garantit à la fois la cohésion sociale et également qui évite le gaspillage, notamment de tous les types de produits qui sont subventionnels. Alors, la réunion de l'OPEP aujourd'hui a permis la reconduction de l'accord d'Alger pour six autres mois, avec bien sûr, neuf mois plus tôt, avec bien sûr l'implication des pays OPEP et non OPEP. C'est une réussite maintenant. Il va falloir aussi travailler sur ces aspects-là pour l'après-pétrole. Mais on ne donnait pas cher de l'accord de l'OPEP. Moi, je me rappelle de ceux qui pensaient que jamais l'OPEP ne pouvait arriver à diminuer toute l'offre excédentaire qu'elle avait. Et finalement, on y est arrivé. On a pu associer des grands pays. C'est deux tiers maintenant de la production mondiale qui est sous cet accord. Quand on inclut la Russie, l'Arabie saoudite et d'autres pays, donc il ne reste plus que les États-Unis, en gros, qui ne sont pas concernés par cet accord de limitation. Donc, en gros, les prix, à mon avis, entre 50 et 60 vont se stabiliser au cours des prochaines années. Et également, il peut y avoir, sur un terme beaucoup plus long, une remontée, mais pas au niveau des 80 ou 100 dollars. Oui, mais avec 60 dollars le baril, est-ce qu'on va s'en sortir ? Oui, mais à mon avis, de ce point de vue-là, vive la crise parce que ça va nous obliger à mettre en place notre nouveau régime de croissance parce qu'il n'y a pas de plan B, madame. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit que l'industrie automobile est agonisante à l'échelle planétaire et elle ne prévoit pas d'emploi. Pourquoi se hasarder en perdant du souffle dans cette branche alors qu'on a beaucoup à gagner en misant sur les petites et moyennes entreprises qui semblent mieux adaptées à notre contexte ? Mais les petites et moyennes entreprises, il faut dire à cet auditeur, que les petites et moyennes entreprises sont adossées à des branches économiques qui sont en croissance. Et pour nous, la mécanique et l'automobile est en croissance. Dans notre pays, nous avons un marché, il faut qu'on puisse le prendre, non pas seulement en faisant du montage, mais également en ayant des composants et des pièces de rechange qui vont servir non seulement l'Algérie, mais également l'ensemble du réseau commercial de nos partenaires dans la branche automobile. Est-ce qu'on a des chances de nous en sortir ? La question de l'auditeur qui vous demande de parler franchement et de répondre franchement ? Moi, je pense que si. Donc, il y a des possibilités de s'en sortir et nous avons beaucoup plus de chances que beaucoup d'autres pays qui prétendent être actuellement émergents. Alors, on parle du nouveau modèle économique depuis plus de trois ans et on ne voit rien venir sur le terrain concrètement. Non, c'est... La démocratie mille encore l'économie. Absolument. Ça, c'est vrai. C'est une initiative. Ça, c'est vrai. Mais je pense que la vision est clarifiée. La vision est clarifiée. Les éléments se mettent en place. Mais c'est un chemin qui est long et pour lequel il va falloir faire des sacrifices. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais pour tout le monde, de façon inclusive. Et non pas pour les seuls ménages qui sont concernés. On voit que l'inflation, pendant ce mois de Ramadan, les premiers jours, est aujourd'hui, compte tenu, maîtrisée, puisque les prix des produits... Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle sans qu'il y ait les interminables réunions qui se faisaient. Ça veut dire qu'on a préparé tout ça. C'est-à-dire que... Non, ça veut dire que le secteur agricole est en train d'avoir une croissance qui commence à être intéressante et on dégage beaucoup plus que ça une partie de l'offre pour l'exportation. Monsieur Moustapha-Mikidech, merci d'avoir répondu à l'occasion et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Merci.